Bienvenue, c'est Samir Refait l'Actu, aujourd'hui on va parler de Zos 2022 Zemmour et de ce qu'il a fait à cette demoiselle en Corse Qui est ignoble, et vous avez vu les réactions, ça a été général des réactions de soutien Darmanin a appelé Zos 2022, Macron a appelé au soutien, toute la France, tous les partis politiques ont soutenu Zos 2022 Les médias ont soutenu Zos, Zos a expliqué que ouais, de toute façon c'est comme ça Et beaucoup de gens aussi ont expliqué que c'était tout à fait normal Moi je vous l'ai toujours dit, j'aime la régularité, peu importe ce qu'il en est, je veux que la personne soit correcte Quand elle dit A, elle continue à dire A, c'est pas A devant toi et puis après derrière c'est B Il y a récemment une affaire d'un certain membre de la LFI, une des têtes de ponte, c'est Adrien Quattnance Adrien Quattnance, on va revenir là-dessus parce que suite à une certaine situation, il a mis une queucla à sa femme Et là nous avons tous les médias qui lui sont tombés dessus, ça a été un acharnement Sur TPMP, pareil, ils sont intervenus pour lui tomber dessus Et je suis impatient de voir le traitement Bien que en fait je me grille parce qu'en disant ça, ils vont regarder et ils vont éviter de faire un deux poids deux mesures Mais ça va être intéressant d'analyser là-dessus et de revenir sur qui est Eric Zemmour avec les femmes Parce qu'il y a certaines femmes qui l'ont accusé de certaines choses Voilà, avant ça bien évidemment je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager Me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires et voilà Alors ça me fait un peu rire parce que sachez que j'ai refait cette vidéo plusieurs fois Parce qu'en fait il y a un gauchiste qui avait réagi à mes vidéos concernant les migrants Tu vois, c'est un migrant le mec et il n'a pas supporté ma critique des migrants Donc voilà Et comme c'est un gauchiste, il a une haine, il a dit des propos racistes sur l'Algérie Donc voilà, c'est normal, il est de gauche, il faut savoir Le mec de gauche, il faut savoir qu'il aime beaucoup les étrangers Mais seulement quand ils sont là Là où l'homme de droite, lui il respecte l'Algérien Vous ne verrez jamais un homme de droite Jamais un homme d'extrême droite critiquer un médecin algérien Il y en a beaucoup Parce qu'ils ne font pas de problème Ils sont dans les hôpitaux, ils travaillent, le mec il l'opère, il ne fait jamais Il va critiquer plutôt le migrant Alors celui-là qui déjà vient de manière illégale et le migrant Celui-là qui abuse d'enfants de 4 ans Qui fait des actes de délinquance C'est ça Et le problème c'est qu'il fait un amalgame Bref C'est ça le truc La personne de gauche lui aime ce genre de personnes Mais par contre il déteste quelqu'un qui aurait des origines Mais qui est bien placé Parce que forcément il sent qu'en face de lui il est supérieur Parce que sa fonction, son intelligence font qu'il est supérieur Et là il n'aime plus tu vois En fait il a besoin Il a besoin d'avoir quelqu'un en dessous de lui Pour lui jeter des cacahuètes Et se sentir quelqu'un de bien Tu vois Enfin bon Donc j'avais fait une vidéo pour dénoncer ça Et expliquer qu'il faut arrêter de tomber sur la France Etc Et donc voilà Et on m'avait dit j'ai dit des bêtises Parce qu'en Afrique non Bien évidemment quand il y a une élection Et que là certains perdent Ils ne sortent pas la machette Et qu'il y a des Bien évidemment ça n'existe pas Bien évidemment qu'en Afrique ça n'existe pas De venir prendre une femme Et puis ça t'appartient Ça n'existe Voilà Je répète encore une fois En France Je sais que ça peut paraître choquant Pour certains Mais on fait la cour à une femme On la drague On se sort avec On va au cinéma On discute Tu vois On a une relation Ou Certains se présentent directement à la famille Et il y a un lien qui se crée Etc Je sais que dans certains pays Certains migrants ne comprennent pas ça Tu vois Et c'est pour ça qu'ils Ils voient une enfant de 4 ans De 70 ans Tout ça Il fonce Il apprend Il fait son affaire Et ça devient sa femme Et donc on m'a dit que je disais des bêtises Donc je vais juste J'ai vraiment Vraiment Juste vous mettre les titres J'en ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire complète Oula Croyez moi Si vous êtes de gauche N'allez pas voir la vidéo Franchement Ça va aller très très loin Tu vois Mais bon Enlever Enchaîner Forcer De se marier à 12 ans Machin Le mariage Par rapt Au Tchad Voilà Le mariage par rapt Ou par enlèvement Est une pratique Qui date du Moyen-Âge Et pourtant Qu'on retrouve dans plusieurs continents Dont l'Afrique Burkina Faso Le rapt Pour mariage forcé Une coutume Machin Etc Kidnappique de moins 35 femmes Revenant Bref Les gars C'est Là tu parles pas Une ONG Tu vois Tu parles pas Une ONG De femmes Qui sont délaissées Qui font 250 kilos Et qui pour elles Leur seul moyen De pouvoir avoir un contact physique C'est de choper un migrant En désespoir Et de le faire venir Et pour qu'elles puissent La combler Non C'est pas comme ça ici Tu vois Donc je t'explique Mais voilà On va revenir là dessus Et croyez moi Vous avez vite fait comprendre Certains pensent que je rigole Quand je dis Que je suis pas de gauche Ni de droite Et ben là Ils vont vraiment le comprendre Que je suis pas de gauche C'est pas C'est à dire que là J'ai un peu trop soutenu Mélenchon C'est pour ça qu'ils se sont dit que Enfin bref Maintenant Je vais pouvoir retomber Sur les droits tards Tu vois Donc En déplacement A Ajaccio Je reviens Je recontextualise ZOS 2022 Visé par des jeunes d'œuf Sur le marché L'ancien candidat A l'élection présidentielle Était attendu Par une quinzaine de personnes Qui l'ont traité de facho Et lui ont crié Par d'ici En campagne à Ajaccio Machin Etc Sur le marché L'ancien candidat A l'élection Était attendu Bon ça se répète Machin On se fout Et il a reçu un œuf Voici le vrai visage De l'extrême gauche Des groupuscules Yolants Qui veulent véritablement Notre vilipendage A réagi dans la foulée Le chef du parti nationaliste Attendez Hop Donc ça c'est ce qu'il dit Eric Zemmour Eric Zemmour a continué Sa déambulation Toujours suivi Par le même quinzaine De personnes Tenues à distance Tantôt accueilli Chaleureusement Par certains étals Il a été encouragé A aller voir d'autres D'ailleurs Etc Voilà On n'en dit pas plus On n'en dit pas plus Dans ces articles là Et sachez que dans les médias Et c'est là Où vous voyez Qui tient les médias Ça ira pas beaucoup plus là Dans les médias Dans les infos Ça rentre pas en profondeur Sur la situation Etc Pourtant C'est un fait Il a levé la main Sur une femme Une femme Non pas en face à face Il a levé la main Alors qu'elle était Tenue par deux hommes Deux gardes du corps Et par derrière Comme un lâche Donc moi Je veux bien que vous dites Pas grave Je m'en fiche Mais alors pourquoi Quand il y a eu l'affaire Adrien Quatnens Vous êtes venu Et vous vous êtes fait plaisir Sur lui Donc avant de vous montrer Qui est Zoos 2022 On va prendre le cas De TPMP TPMP Et les propos Qui ont été tenus Avec Adrien Quatnens Et là Je vous invite Vous à le faire Gauchistes Qui me regardez A partager sur les réseaux sociaux Le deux poids deux mesures De ces gens là Avec Quatnens Moi je peux pas Parce que moi On partagera pas Parce que je suis D'origine algérienne Donc les gens de gauche Ils pourront pas Moi reprendre les propos Mais je vous invite A le faire Parce que moi J'aime la justice Et l'honnêteté Et j'aimerais Et j'aime aussi Que le migrant Si c'est aussi Une chance que ça Qu'il retourne Dans son pays Parce qu'il est certes A l'origine Des pyramides Certes il est à l'origine Des cathédrales en Europe Il est à l'origine Des mathématiques Des sciences Tout ça Je sais pas Je me pose des questions Je me dis Comment ces migrants là Ils sont à l'origine De toutes les civilisations De l'humanité Et pourtant Dans son pays Y'a rien Y'a que des Des maisons intercuites Je digresse Je digresse Faut pas que j'oublie Ce que je veux critiquer Bon bref Il a purgé sa peine Il est en train De la purger Maintenant ça suffit Foutez lui la paix Lâchez nous Laissez nous faire De la politique Arrêtez de venir Sans arrêt Pour voir S'il n'y a pas moyen Que deux insoumis S'engueulent entre eux Il a donné une gif Il a reconnu Vous savez ce que vous êtes En train d'inventer Autrefois on disait Faut avouer Là il faut savoir Qu'il prend la parole De Jean-Luc Parce que justement C'était constant Il ne le lâchait pas Oh Dans les médias Ils en ont parlé Tous les soirs Tous les jours A l'Assemblée nationale Dans les médias Condamnations Tout ça Des spéciales Ça a été Exceptionnel C'était juste une folie Alors que L'histoire c'est tout simple Il est avec une femme Il est marié avec elle Il a des enfants Il y a des tensions Comme dans un couple Et il en arrive Qu'elle veut se séparer Il y a des tensions Il perd le contrôle Il ne veut pas divorcer Et il lui met une taloche On nous dit Non Pas de contextualisation C'est ignoble Blablabla Blablabla D'accord Je veux bien Mais là On est d'accord Qu'avec Zos 2022 Je ne vous remonte pas les images Vous n'avez qu'à voir Ma précédente vidéo On ne fera pas une femme Peu importe ce qu'elle a fait On ne la vilipende pas C'est aussi simple que ça Sauf que là Ça a été filmé La femme elle était attachée Et par derrière en plus Et pourtant Là C'est pas le même discours Et donc on voit bien Qu'il y a un problème Avec la LFI C'est un fait On voit bien Qu'il y a un acharnement Sur la LFI Mais bon Écoutons les propos Qui vont suivre Sur TPMP Hop attendez C'est pas là Voilà c'est là Qui n'allait pas bien du tout A la fin J'ai tout fait Pour tenter de sauver notre couple Consenti Tant d'efforts Et accepter des choses inacceptables Pour payer mon erreur D'être parti pendant deux mois Par exemple Je devais sonner chaque soir Pour pouvoir accéder A mon domicile Et je devais me rendre seul Avec ma fille Aux événements familiaux En père célibataire Et il accuse Le ministre de l'intérieur Gérard Darmin Les mecs qui font les conneries Mais il accuse des mecs C'est un petit détrant Il accuse tout le monde Le gars C'est comme ça C'est évidemment politique Un député moins visible N'aurait sans doute Pas fait l'objet Du même traitement N'importe quoi N'importe quoi Bien évidemment Cyril Hanouna Qui dit n'importe quoi N'importe quoi Bien évidemment Adrien Quatnens A bien dit la chose Ça aurait été Quelqu'un d'autre Bien évidemment Qu'il n'aurait pas eu le traitement Et là C'est un fait Donc Adrien Quatnens C'est le moment de sortir Et de mettre des coups Dans les roubignoles Et de dire Bah écoutez Moi j'ai tiré ma peine Je me suis repenti Il y a eu des conséquences Pourquoi là Ah vous n'avez pas Le même discours Sortez les gauchistes C'est le moment de parler C'est le moment De sortir du bois L'occasion était trop belle Pour abattre le principal porte-parole Et coordinateur De la France insoumise Plusieurs sources Contreordantes Me disent que cela A été directement orchestré Depuis le ministère de l'intérieur Donc c'est lui Qui a appelé sa femme Je ne suis pas en mesure De l'affirmer moi-même Aujourd'hui Ce qu'il y a de certains Romance C'est que c'est rapide Efficace Et très sélectif Les mecs C'est quoi ça C'est la communication La plus catastrophique Il sort une vieille théorie Du complot Il sort la carte Du lynchage médiatique A aucun moment Il parle des faits Tu frappes une femme T'es une bip Et ben voilà Alors je suis désolé Le fait que je vais sortir Cette vidéo Donc ils regardent Toutes les vidéos Donc ils vont essayer De se faufiler Etc Mais Je peux vous assurer Que normalement Ce qu'ils voudraient dire Dans les médias Soit ils ne vont pas Parler de cette affaire-là Soit ils vont t'expliquer Un contexte Etc On verra Ce sera le même discours Sandrine Rousseau Qui ne fait pas partie Du gouvernement Et qui n'est pas pro Darmanin A demandé sa démission Et elle a été Beaucoup plus dure Avec lui Moi j'ai une pensée Pour sa femme Il l'a giflé En privé Et là il la gifle Publiquement une deuxième fois Et ça c'est scandaleux Vraiment Mais Guillaume a raison L'appel d'air Il est terrible Ça veut dire qu'aujourd'hui Tu peux gifler ta femme Tu prends 4 mois avec sursis Tu peux mettre une droite A ta femme Tu prends 4 mois avec sursis Donc moi je pense que Là ça serait On est bien d'accord Qu'il lui a mis quand même Des coups Zoz A cette femme là Alors que c'est Imprésidentiable Donc est-ce qu'il y aura Des conséquences Est-ce qu'ils auront Le même discours Hop Piégé La main Dans le pot de miel Bref Ils étaient du côté De la LFI Mais ils n'ont pas applaudi Et puis d'autres Se sont carrément levés Pour applaudir Et Marine Tendelier Marine Tendelier Qui est la patronne Des verbes C'est la nouvelle patronne Des verbes Marine Tendelier Oui Tendelier Elle s'appelle Elle a dit tout simplement Et c'est pas cassé la tête C'est compliqué qu'il revienne Ouais sympa Je trouve ça un peu Choquant un peu léger Ça m'a dit un truc au moins Ouais mais Non mais déjà Déjà qu'il revienne Cyril C'est déjà extrêmement contestable A l'Assemblée Mais qu'il prenne la parole Comme ça si tôt Vous savez ce qu'ils avaient Comme projet ? Ouais Je vous jure que c'est vrai Ils avaient comme projet De l'accueillir en musique Ils voulaient mettre du Patrick Fauré Que tu reviens Moi je ne comprends pas Comment il peut intervenir Comme ça publiquement Alors quand même qu'il a été condamné A 4 mois de prison Avec sursis Pour violence Et il est suspendu Il est suspendu Le groupe Et les filles jusqu'en avril Parce que là Et les filles Au moins Ils sont un peu plus dignes C'est à dire que Il avoue avoir mis Une queue que là Donc ils l'ont un peu Écarté Une sanction Machin etc Et là Bizarrement Zoz Il n'a pas été écarté Parce qu'ils s'en foutent Tu vois C'est le projet d'avenir Pour les femmes Parce qu'il faut savoir Encore une fois Que ces gens là N'ont pas dignité Ces gens là Sont frustrés Ils ont un complexe Au niveau des femmes Et c'est pour ça Qu'ils ont une revanche C'est aussi simple que ça C'est vrai Il est applaudi par le groupe Il est applaudi par le groupe Non comme l'a dit Tout à fait clairement Là ça c'est Adrien Quintenins Quand il est revenu Il s'est fait applaudir Par ses collègues Sauf que là Même pas Zoz 2022 A été sanctionné Et pourtant Il est applaudi Non pas par son groupe Mais par Emmanuel Macron Darmanin Et tous les médias C'est ça qui est fou Tout à l'heure Valérie Je trouve que Effectivement Les applaudissements Étaient totalement indignes La moindre des choses S'aurait été Un silence absolu Et que lui soit discret Il aurait dû en fait Démissionner Et se faire réélire éventuellement Par ceux qui l'ont élu député C'est une bonne idée Vous m'avez compris ? Je comprends pas Bon on passe Et c'est un acharnement C'est un acharnement Lille c'est quelqu'un Dont on a dit Qu'il pouvait diriger L'un des partis politiques Les plus importants de France C'est pas n'importe qui Adrien Quintenins Et donc C'est évidemment pas Une affaire privée Et c'est évidemment Un fait public Et politique Qui a son importance Surtout lorsque Ça concerne directement L'un de ceux Qui a été Un moralisateur Sur ces questions Qui a présenté Une vérité sociale Sur ces faits Et donc Ça lui revient aujourd'hui En boomerang Et c'est d'autant plus difficile A gérer pour son parti Et je termine là Qu'après la succession De faits que l'on a évoqués Il y a un communiqué de presse De LFI Qui est extrêmement minimaliste Ils en disent Le moins possible Et tout de suite après Ce communiqué Qui aurait pu être intéressant Du point de vue De la communication de crise Est saccagé Par la prise de parole Maladroite de Jean-Luc Mélenchon Qui lui Se contente Pour faire simple De soutenir l'agresseur Et de saluer le courage Celui qui a reconnu Avoir été un agresseur Oh yo Moi je suis scandalisé Par tous les gens Qui minimisent l'effet En fait Le tweet de Jean-Luc Mélenchon Les gens qui disent Oui mais ils étaient En plein divorce Ils étaient en train De s'engueuler C'était une haine Commune et réciproque Mais en fait on s'en fout Le mec il a levé La main sur sa femme C'est honteux Et un homme qui lève La main sur sa femme C'est pas un homme Je suis désolé Donc à partir de ce moment là Il n'y a plus de débat Celui qui lève la main Sur une femme N'est pas un homme Point Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de justification Il n'y a rien à comprendre On est d'accord ? Ah là là Qu'est-ce qu'ils vont être mal Demain quand ils vont devoir S'est justifié S'expliquer sur ce sujet là Oh qu'est-ce qu'ils vont être mal Ça va être phénoménal Et une femme qui donne Il gifle à son mari Bah pour moi C'est un homme Qui use de sa supériorité En termes de force C'est honteux De frapper les femmes Quand on est un homme C'est tout Et il n'a rien à faire Là il se fait plaisir Il se fait plaisir Mais quid Encore une fois Parce que là il y a un lien Il y a un lien d'amour Quid d'une personne Qui se fait tenir Par deux gardes du corps Et que par derrière Le mec Il lui envoie des coups Hein Et je vous rappelle Juste une chose A la différence C'est que les gens de droite C'est des ouin ouin Je vous jure C'est des caliméros Vous les entendez Tout le temps se plaindre C'est du racisme anti-blanc Oui d'accord Ouais C'est bon C'est bon Ce n'est pas ça Le racisme anti-blanc Ce n'est pas ça Le fait que tu ne peux plus Appeler des vietnamiens Grinderie Ce n'est pas Tu ne peux pas te victimiser C'est tout C'est ça Quand ils te parlent Le racisme anti-blanc C'est ça On ne peut plus appeler Grain de riz Tu vois On ne peut plus Dans les boulangeries Avoir des pâtisseries Qu'on appelle ça Tête de Vous voyez Ceux qui ont au moins 30 ans Vous savez Dans les boulangeries Ce que c'était Les trucs Donc Il y a un moment Il faut arrêter Donc bande d'hypocrite Il a reconnu Avoir jugé sa femme Rien que ça En fait Ça suffit A le juger La question de l'instrumentalisation Elle est essentielle Et c'est le cas pour Julien Bayou aussi Ce soir Il y a une espèce Et là Je peux vous montrer des extraits Je peux vous en donner Mais là C'est que sur TPMP Mais je peux vous mettre Pascal Pro Toutes les émissions de télé Parce que je m'en rappelle Ça a duré Des semaines Et des semaines Sur Adrien Quatennens Et pourtant Zos Rien du tout Vraiment Qui vient de tomber Un communiqué Où ils expliquent Qu'ils ont pris Décision de suspendre Adrien Quatennens Selon les modalités suivantes Retour dans le groupe Parlementaire Quatre mois Voilà Et avec un stage De responsabilisation Sur les violences faites aux femmes Auprès d'associations féministes C'est bon On l'aurait pris en stage Moi je trouve ça Vraiment hypocrite Leur communiqué Parce qu'en fait Ils ont le même agenda Que ce qu'a dit la justice C'est à dire Quatre mois avec sursis Ils font quatre mois avec sursis Et ils préparent son retour Quand on lit les termes du communiqué Et ce qu'ils ont déclaré aujourd'hui Ils préparent Je vais y venir Vous inquiétez pas Avec toutes les conneries Qu'ils font La France insoumise Je commence à comprendre Pourquoi ils veulent désarmer la police Honnêtement Honnêtement pour moi Un Il ne peut pas revenir Et deux Il doit démissionner Quand vous avez fait ça Et là Je sais ce que vous vous dites Parce que ce fameux Musulman de gauche C'est particulier Regardez sa tête Faudra qu'un jour Vraiment Certaines femmes Décident à poser plainte Et de parler Vraiment Parce que sinon Personne ne sortira l'affaire De toute façon Ça sera pas moi en tout cas Mais Qu'est-ce que je voulais dire On voit On voit qu'il a la langue Bien pendue Il parle sur Adria Quatnance Alors que c'est un homme De gauche Et il y va Vas-y etc Vous verrez que Quand ça va être pour Zemmour Il va discréditer Les propos En disant Un truc extrême Tu vois C'est C'est Il va faire le guignol Juste pour décrédibiliser Hanouna il va dire Mais tu dis n'importe quoi Et hop On passe à autre chose Incroyable Il y a aussi un petit passage drôle Où il y a Kelly Vedovelli Qui s'exprime Et qui donne son point de vue Écoutez Pour moi c'est comme s'il partait en vacances Donc je pense que c'est Bah ouais Quand on l'arrête 4 mois C'est comme si tu partais en vacances Et qu'après tu revenais Donc moi je suis d'accord avec Valérie En fait j'aimerais qu'il se représente Et que ce soit le peuple qui décide D'ailleurs il devrait exister des sondages Où on demande plus au peuple En fait Il devrait exister plus des sondages Où on demande plus au peuple Oh putain Oh là là Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Franchement Kelly C'est pas méchant Mais reste à ta place Tu vois Intenable Ils attendent du coup les autres A coeur joie s'en donnent Pour dire Il doit être Bref écoutez Je vais pas vous montrer tous les extraits Mais vous voyez bien que c'est des hypocrites Et maintenant on arrive sur Zos 2022 Qui il est cette personne là Regardez ce passage marrant Vous arrivez au pouvoir Deux femmes sur trois Dans le sondage de L Qui disent qu'elles ont peur Pour leur droit Si jamais vous arrivez au pouvoir Je ne compte pas enlever Le moindre droit aux femmes Au contraire Donc voilà Je ne compte pas enlever De droit aux femmes Je compte juste Les corriger C'est les termes En fait C'est pour ça que je vous ai toujours dit Il faut écouter Ce que la signification Un terme n'a pas la même signification De comment tu le prends Par exemple Vous avez vu la scène Où cette femme Se retrouve tenue par deux Molosses Et par derrière Il décide de lui envoyer des coups Zemmour On est bien d'accord Que c'est lâche Zemmour lui explique Non ça s'appelle Se défendre C'est la même manière Qu'Israël T'explique qu'ils se défendent Là En ce moment là Ce qu'ils sont Il faut un génome Et ils se défendent Oui D'accord C'est pour ça Il faut comprendre Derrière ce que ça veut dire Là quand il dit Qu'il va s'occuper des femmes Etc Il a sa notion Toute particulière Au contraire Je pense que c'est moi Ah bah Ah bah c'est moi Ah bah il y a quelqu'un Qui protège le mieux Les femmes Les femmes C'est juste incroyable Exceptionnel Rappelez-vous de ce passage là Que ses mains Alors je vais couper le son Parce qu'ils font chier À mettre du son Il me prend avec ses mains Il me bloque Contre la paroi de l'ascenseur Et il m'embrasse de force Il me dit Alors attendez Il me dit Vous allez me rémercier plus tard Et en fait Il me M'embrasse De force Et Enfonce sa Bip Dans la bouche Dans le monde De ces gens là On se sert Et ce jour là Il s'est servi J'étais là Il s'est servi Il faut savoir Que là C'est tous des témoignages Parce qu'il y a 8 dames Il y a 8 dames Qui ont subi Des choses De la part de SOS 2022 Comme je vous dis Ça ne m'a jamais empêché De dormir Mais j'y ai pensé Ça fait 20 ans J'y ai pensé tout le temps Je me rappelle Comment j'étais habillé Etc C'est un candidat À la présidentielle Moi j'estime Qu'il est indigne De cette fonction On voit bien Que pour lui Les femmes Ne sont pas Des hommes Comme les autres Des êtres humains Comme les autres Ce sont des sous-hommes Ce sont des objets Pour moi Le match Il est plié Il y a Eric Et il y a Une hôtesse d'accueil Il n'y a pas de match En fait Maintenant que des femmes Ont parlé Que ce soit comme si Ça n'avait jamais existé Je ne l'accepte pas Pendant plusieurs mois Mediapart a enquêté Et recueilli Le témoignage De 8 femmes 8 femmes Qui accusent ZOZ De comportement Problématique Et d'agression Sexuelle Voilà Qu'est-ce que ça raconte Eric Zemmour On n'a jamais répondu A nos questions Mediapart a fait aussi Des enquêtes Cette femme Avait parlé Quelle réponse avez-vous A ces accusations Qui vous ont été formulées Formulées Je n'ai pas à répondre Pourquoi ? Parce que c'est La vie privée Je ne parle pas De ma vie privée Ces femmes-là M'accusent Sans aucune preuve Comme ça C'est parole contre parole Une parole libre Donc voilà Mais maintenant J'ai envie de dire Même avec vidéo Caméra Filmée en 3D 4K Et bien Il n'y a rien Tu vois Et si on ose dire Qu'il doit être sanctionné Encore les droits tardés Les moins-ouins Oui Caliméro Etc Victimisation Racisme anti-blanc Etc Non C'est un maghrébin 16-2022 C'est un maghrébin C'est un juif Algérien Etc Qui est venu Et il a Il a Il a attaqué Excusez-moi de dire ça C'est Le mec c'est un migrant C'est l'équivalent d'un migrant Il est issu de l'immigration Oui ou non Moi je vous ai dit Quand il y a quelqu'un Qui fait quelque chose de mal Et en plus C'est un migrant Il est issu d'immigration Hop on le renvoie dans son pays Dans son pays d'origine Je m'emballe C'est pareil avec les afghans C'est pareil avec tout ça Je m'en fous Il a la nationalité C'est une nationalité de papier C'est pas une nationalité À Zemmour quoi Excusez-moi de dire ça C'est pas Zemmour c'est pas C'est pas très C'est pas très blanc catholique En plus il critique la religion catholique Donc moi ce que je propose C'est qu'il soit renvoyé en Algérie Point barre C'est aussi simple que ça Il a C'est un étranger Qui a Villipendé une femme de souche Une française de souche Non 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 Désolé Ça je ne pardonnerai Jamais Donc il y a Camille D'ailleurs je reprends son tweet Camille qui dit Zeus 2022 Il a villipendé une femme Il fait l'apologie du Yol Zeus a rencontré sa compagne actuelle Alors qu'elle avait 13 ans Zeus a été accusé par 8 femmes De Yol Il est un misogyne Multicondamné Pour racisme Qui ne devrait même pas Avoir le droit de se présenter A une élection présidentielle Et moi je pose la question Comment ça se fait que Tout le monde lui déroule le tapis Hormis Que Il y a une caste Politico-médiatique Au dessus de ces gens là Et qui décide Qui Doit être en avant Ou non Je vous pose la question Est-ce que vous voyez Du deux poids deux mesures Avec Adrien Quatnance Et Eric Zemmour Répondez-moi En commentaire Et dites-moi Là je m'adresse Au droit tardé Et Et voilà C'est tout Je veux que vous me disiez Pourquoi vous êtes tombé Sur Adrien Quatnance Et pas Zeus 2022 Et encore une fois Si en tant que toi Droits tard De souche Etc Est-ce que tu trouves normal Qu'un migrant D'origine algérienne Non catholique Se permet de Villipender Une femme blanche Française de souche Plurimillénaire Catholique Dis-moi Est-ce que tu trouves ça normal ? Est-ce qu'il faudrait pas Est-ce que c'est pas C'est limite un francocyte C'est un francocyte Incroyable C'était Samir Refait l'Actu A la prochaine Prenez soin de vous Et croyez-moi Là je prends ça en témoignage Je vais me régaler La semaine qui va venir De voir Anouna en parler Et Pascal Pro Même si Pascal Pro C'est devenu mon pote Pascal Pro C'est mon pote à la compote Parce que lui Partage mes vidéos Merci Pascal Encore une fois J'ai fait une vidéo Où j'ai défendu La gauche Et J'ai descendu Les droitards Mais je vous assure Que l'Actu Fait que Mais Prochainement Je vais te les plier Vraiment Il y a eu un peu trop De laxisme De la part des gens de gauche En se permettant De manquer de respect Etc En croyant Parce qu'eux Ils fonctionnent par secte Tu vois C'est à dire que Quand tu défends la LFI Eux ils se disent Tu fais partie de la secte Et donc Ils peuvent se permettre Et quand ils entendent Un blasphème Ils te tombent dessus Ah ah Ne vous inquiétez pas Je vais vous remettre en place Que ce soit les migrants Les pro-migrants Les gens de gauche Ne vous inquiétez pas C'est juste là L'actualité vous sauve Mais ne vous inquiétez pas On va y revenir Je vous inquiétez pas